Bonjour à tous, c'est Julien Adibrois, je suis en charge de l'offre OCI, ORAC Lime, et ce matin, on va parler un petit peu de différentes options de déployer JDE sur OCI. Donc, par rapport à l'agenda d'aujourd'hui, on va faire un bref aperçu de ce que c'est OCI, parce que je ne suis pas sûr que parmi vous, tout le monde connaisse OCI, ORAC Lime, Transaction. Alors, si vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent, vous avez déjà entendu parler d'OCI. Ah, quand même, quelques-uns, non. L'objectif à la fin de la présentation, c'est que vous soyez familiarisés avec OCI. La deuxième chose qu'on va aborder, c'est les différentes options, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule option pour aller vers le cloud, expliquer les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et on va détailler trois grands pans, ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire qu'on prend un JDE tel quel et on le déplace sur OCI. L'optimize, c'est tirer partie des fonctionnalités d'OCI pour améliorer JDE, et en partie autour de l'automéditalisation qu'on a parlé ce matin avec Marc. Et le dernier point, c'est comment étendre JDE, en s'appuyant sur ce qu'on appelle les services PASS, plateformes as a service, qui permet d'enrichir JDE, avec un certain nombre de fonctionnalités sur l'intégration, sur l'amplificité, sur le chatbot, et j'en passe les minutes, l'analytics. Donc OCI. Donc OCI, c'est notre offre qu'on appelle infrastructure as a service, ou plateformes as a service, qui couvre un ensemble de services techniques. Dans le cloud, il y a le SaaS, il y a le PASS et le IaaS. OCI, c'est notre offre de PASS et le IaaS. Alors, on est effectivement récents dans ce monde-là, puisque notre stratégie cloud a commencé par le SaaS, et on est descendu vers le PASS et le IaaS, et on a refait complètement une architecture d'OCI. C'est pour ça que, si vous regardez un petit peu les sites web d'Oracle, vous allez entendre parler de cloud de seconde génération. Pourquoi seconde génération ? Puisqu'on a commencé, comme je disais, de SaaS, pas à SaaS. Donc, quand on a rajouté le PASS et le IaaS, c'était les premières générations, et on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et donc, on a développé une architecture de seconde génération, et c'est là où on a fait appel à des ressources de nos concurrents pour développer cette nouvelle plateforme. Donc, on a récupéré des gens qui avaient développé ça chez Amazon, chez Azure, chez Google. Et c'est pour ça que, pour la première fois dans l'histoire d'Orac, le centre de développement de cette nouvelle plateforme est basé à Seattle, et non pas à San Francisco, puisque les acteurs du cloud sont basés à Seattle. Donc, quand on a développé cette architecture de seconde génération, on avait des principes de base. Un, il fallait se différencier du marché. Premier élément différenciant, comme tout nouvel entrant sur un marché très concurrentiel, il a fallu se battre sur le prix et la performance. Donc, on a un cloud qui est très agressif et qui est très performant, et il y a un très bon ratio coût-caforme. Ça ne marche plus. La deuxième chose, c'est que quand on regarde un petit peu les typologies d'utilisateurs de cloud, beaucoup ont commencé par des environnements d'event tests ou des startups. Nous, on voulait être sûrs que le cloud qu'on développe, la seconde génération, est là pour pouvoir supporter ce qu'on appelle des applications Michel Critical, des applications critiques d'entreprise. Un élément différenciant, c'est qu'Orac, par rapport à un Amazon ou à un Google, on connaît le monde applicatif. Aujourd'hui, on est là pour parler de JDE. On n'a pas de JDE, on a Business Suite, on a PeopleSoft, on a Cybelle, on a tout un tas d'applications industrielles aussi, et on a en parallèle tout un tas d'expressions sales. Donc, le domaine applicatif, on le connaît et on sait les prérequis pour pouvoir supporter ce genre de déploiement sur le cloud. C'est pour ça que quand on a développé ça, ça faisait partie de notre postulat et des principes de base de développer cette nouvelle génération pour pouvoir supporter ce genre d'applications. L'objectif aussi, c'est d'innover à tous les niveaux. Bon, ORAC est connu sur la place de marché, sur sa base de données. On continue à innover autour de la base de données. Donc, on a parlé d'autonomous, je y reviendrai tout à l'heure. Mais ce n'est pas que autonomous. L'objectif aussi, c'est d'innover en s'appuyant sur de l'open source. Donc, quand on parle d'open source sur ORAC, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est qu'on inclut dans notre cloud de plus en plus de technologies d'open source qu'on package en termes de services. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on contribue aussi. C'est-à-dire qu'ORAC est de plus en plus un grand contributeur au domaine de l'open source. Un élément important, la sécurité. Si vous regardez un petit peu il y a quelques années, le premier frein à l'adoption du cloud, c'est la sécurité. D'accord ? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tous les analystes vont vous dire que le cloud est plus sécurisé que l'environnement de web. Bien évidemment, il y a des questions sous-jacentes. Quelqu'un a posé la question sur la GDPR. Donc, il y a d'autres problématiques de sécurité qui rentrent en jeu. Mais aujourd'hui, le cloud est plus sécurisé que l'environnement de web. Dernier point aussi, on sait très bien que des clients ont déjà déployé d'autres offres de cloud. cloud. La stratégie, je dirais quand vous regardez tous les indices encore une fois, tous les clients ont une stratégie multicloud. Donc, nous, on est très orienté multicloud. On a fait des partenariats avec Microsoft, par exemple, avec VMware aussi, qui permet d'avoir cette approche multicloud ou hybride. Et enfin, et c'est un des prérequis, si vous voulez, quand vous regardez un petit peu le cadran magique du Cartner, tous les acteurs du cloud qui n'ont pas d'offre cloud native, containers, etc., ont été enlevés du cadran magique. Si on regarde un petit peu, je crois que c'était il y a 3 ans, il y avait une vingtaine de sociétés sur le cadran magique du Cartner. Il n'en reste plus que 10 ou 3 autres. Pourquoi ils ont été supprimés ? Parce qu'ils n'avaient pas d'offre cloud native. Nous, on y est encore et on continue à s'améliorer. Alors, quand on regarde un petit peu notre offre au CIGAR, ça va être qu'il y a un temps de vacances, on couvre les couches basses. Donc, on va retrouver tout ce qui est le stockage, le compute, le réseau. Tout un tas de typologies autour de la base de données. Donc, la base de données, ce qu'on appelle traditionnelle oracle, mais aussi mausculaire. Des bases de données aussi qu'on appelle NoSQL, donc non relationnelles. tout un tas de services autour, je dirais, de l'aspect cloud native, l'aspect développement d'applications, avec toujours en tête l'approche, je pense que Marc en a parlé ce matin, l'approche low-code, no-code, et aussi l'approche professionnel-développeur, ouvert à tout langage de programmation, et en mettant en place des outils de contenu sur integration, contenu de développement, etc. La partie intégration est primordiale. Pourquoi ? Parce que, effectivement, et je reviendrai par la suite aussi, on a une plateforme d'intégration, et on veut aussi faciliter l'intégration de nos clients existants, avec l'offre SaaS, par exemple. Et j'y reviendrai, à voir ce qu'on appelle les scénarios de coexistence dans un client qui utilise JDE, et qui commence à entourer, entre guillemets, JDE, avec des services à valeur ajoutée venant du nom de SaaS. On a tout un tas d'innovations aussi, via un certain nombre d'acquisitions autour, de ce qu'on appelle data science, machine learning, artificial intelligence, qui sont vraiment nouveaux, parce que c'est basé sur les acquisitions et des développements en interne. Et puis, il y a des partenariats stratégiques qui permettent de faire tourner nativement du VMware sur OCI, qui permettent de s'intégrer nativement avec Microsoft Azure. Tout ça étant mis à disposition de nos clients applicatifs, comme, vous avez en haut à droite, nos apps unlimited, pour utiliser le terme officiel, comme JDE, mais aussi nos applications SaaS. Aujourd'hui, petit à petit, toutes nos applications SaaS sont en train d'être portées sur OCI, ce qui n'était pas le cas avant, et aussi tous nos partenaires ISV, donc éditeurs de logiciels, qui ont développé des solutions applicatives et qui vont proposer leurs solutions en mode SaaS, mais basées sur OCI. Les sociétés en France, CIGI, par exemple, ASSIS, Nomadintet, en fonction de certains secteurs d'activité, vous allez trouver de plus en plus d'applications qui font tourner leur offre sur OCI et en proposant à leurs clients finaux une solution SaaS. Et bien évidemment, Custom, c'est-à-dire que toute la compagnie qui a développé en spécifique des applications peut facilement les déployer sur notre plateforme. Donc ça, ça donne plus de détails, je ne vais pas passer du temps dessus, mais vous aurez les slides pour voir un petit peu les services que l'on a. Aujourd'hui, on a à peu près 70 services, donc on n'est pas encore au niveau d'Amazon, puisqu'il y a encore Amazon beaucoup plus de services, mais les services clés dont vous avez besoin sont présents. Un point important, c'est où sont situées nos régions. Donc aujourd'hui, on en est à 34. Je ne sais pas si vous avez assisté la semaine dernière au lancement de la région de Marseille. Donc là, Marseille est là. Paris arrive en début d'année prochaine, calendaire. On en a deux autres qui vont arriver la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on a une pénétration en termes de régions assez intéressante. On est deuxième en termes de régions juste derrière Azure. Et pour certains d'ailleurs, vous voyez le petit logo multicolore, ça indique où on a mis en place l'interconnexion entre Oracle et Azure, qui permet à déployer des architectures hybrides. Et je prends un exemple tout à l'heure d'un client JDE français qui a implémenté ce genre d'architecture en mettant le middle tier sur Azure et en utilisant la base de NEORAC sur OCI. Donc vous voyez, on a une roadmap très agressive. On est aussi très, je dirais, orienté, je dirais consommation, CO2, énergie renouvelable. Donc toutes nos régions en Europe le sont déjà. L'objectif, c'est à l'horizon 2025, toutes ces régions-là soient complètement à énergie renouvelable. Quand on regarde un petit peu, je dirais, l'avis du marché. Donc je vous ai cité déjà le cadran magique Gartner. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils disent. Donc dans le Gartner, il y a plusieurs éléments. Il y a le cadran magique, il y a ce qu'ils appellent les scorecards. Donc les deux sont intéressants parce que les deux donnent une visibilité un peu différente. Le Gartner, c'est ça que je l'ai mis en gras, a bien indiqué qu'Ossia est optimisé pour faire tourner les applications Oracle. Donc, comme on dit en interne Oracle en Oracle, ça marche mieux sur le Cloud Oracle que sur les autres clouds. Un élément récent aussi de Omdia qui est élu ce mois-ci, le mois dernier, pardon en octobre, qui met en avance ce que je vous disais, l'aspect prix-performance et surtout le support d'applications critiques en top-price de Cloud. On avait aussi un petit analyse qui a fait faire des comparaisons fonctionnelles sur le même service dans les différents acteurs de Cloud. On était le meilleur, encore une fois, prix-performance. On était très bien positionné sur la partie PVM avec Amazon. Encore une fois, très bien positionné sur la partie réseau. Réseau est primordial. Quand vous regardez les déplacements Cloud, le réseau est la pierre angulaire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est connecté. Il y a aussi potentiellement des coûts réseaux. Souvent, quand vous regardez les articles de presse, on parle de coûts cachés. Souvent, les coûts cachés, on a du réseau. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et enfin, le stockage. On était très bien positionné avec Google avec notre stockage. Et IDC, pareil, on remet en évidence que non seulement le Cloud Oracle est robuste, supporte Oracle en termes de ce qu'on appelle des workloads made in an Oracle, mais en termes de satisfaisant clients, on est vraiment bien noté. Même chose, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure sur la partie Gartner. Les dernières études et les scorecards du Gartner montrent qu'on est passé au numéro 3 en termes de fonctionnalités de scorecard. On est passé devant Google, par exemple. Donc, quand on a dit tout ça, quelles sont les options pour un client GDE et surtout pourquoi? Pourquoi un client GDE va aller vers le Cloud? Donc, il y a plusieurs éléments qu'on appelle des éléments déclenchants qui font que, ok, c'est peut-être le bon moment d'aller vers le Cloud. Il y avait des solutions qui sont évidentes. J'ai mon GDE qui tourne sur un hardware qui est en fin de vie. La question se pose, est-ce que je rachète le matériel ou est-ce que je vais en profiter pour aller vers le Cloud? J'avais de la même manière hébergé ma solution GDE chez un partenaire. Mon contrat est en expiration. Je ne suis pas forcément content des services fournis. Ça aussi, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Je fais des acquisitions. Donc, qui dit acquisitions, je récupère un système d'information existant. Donc, c'est peut-être un élément à prendre en compte. J'ai peut-être une stratégie globale d'entreprise, cloud first. Donc, il faut que je supprime petit à petit mes assets on-prem pour aller vers le Cloud. On a certains clients qui ont carrément supprimé un data center. C'est-à-dire que tout ce qui se tournait dans le data center, il va falloir l'héberger dans le Cloud. Je peux implémenter directement, je pense que Marie-Bézard est le cas, JDE et ils ont fait le choix de le déployer directement dans le Cloud. J'ai aussi, et ça c'est souvent le cas pour des clients JDE, on-prem, ça coûte cher d'avoir ce qu'on appelle un PRA en français ou un disaster recovery. Pourquoi pas utiliser le Cloud pour ça? On a les premiers clients JDE qui ont déployé ça en Middle East. Ils ont dit, on va utiliser le Cloud comme système disaster recovery. Et après, une fois que j'ai essayé, j'en suis content. Le système dans le Cloud est devenu le système de production en utilisant ces machines en termes disaster recovery. Donc, il y a plein d'éléments, et c'est pas votre stratégie, d'identifier tous ces éléments-là et de dire, ok, c'est peut-être le bon moment d'aller vers le Cloud. Alors, quand on dit d'aller vers le Cloud, encore une fois, il n'y a pas un seul chemin pour aller vers le Cloud. Donc là, j'ai représenté un modèle simplifié du Gartner au IDC. Ces analystes définissent en gros cinq facettes d'aller vers le Cloud. Notre objectif, c'est de vous proposer différentes options. Donc, vous décidez quelle est la meilleure option pour vous. D'accord ? La première, c'est ce qu'on appelle le re-hosting ou la technologie lift and shift. Vous prenez votre application telle qu'elle, donc Asile, et vous la déployez sur l'Iras. D'accord ? La deuxième philosophie, c'est similaire à la première. On parle de re-platforming. Pourquoi pas bénéficier des avancées qu'apporte le Cloud et en particulier sur la base de données. Donc, utilisez ce qu'on appelle DataBase as a Service, qui va vous faciliter et surtout va vous faciliter à vos DBA par rapport à la base de données. La troisième philosophie, c'est mettre en place, je dirais, du reforming, re-platforming, refactoring. C'est-à-dire, pourquoi pas bénéficier des nouvelles technologies et en particulier à l'adoption des containers, et donc surtout au niveau du serveur applicatif, de containeriser votre applicatif à base de containers. Le quatrième pan, c'est réécrire. Pour un progiciel, ça n'a pas de sens. Si on l'a écrit, ça sera ORAC, le frein. Il n'est pas vous en tant que client final. Et le dernier pan, c'est remplacer. Donc, je le remplace l'IDE par un équivalent mot de SaaS, ORAC, RPCloud, NetWeb, peu importe. Voilà les différentes solutions. Encore une fois, il n'y a pas une seule solution. C'est pour ça que, quand on parle aller vers le cloud, souvent, on pense SaaS. Oui, c'est une option. Ce n'est pas la seule. Ensuite, point important, toutes les applications ne sont pas disponibles en fonction de tous les modes présentés ici. L'avantage du JDO, c'est que le licenciement est disponible sur Compute. Je préfère du re-platforming en utilisant tous les services de database d'ORAC. Ils ont indiqué récemment aussi comment déployer en mode container. Aujourd'hui, je n'ai pas un client en tête qui l'a fait, mais un WayPaper existe. Comment le déployer ? Le re-writing n'a pas de sens, mais on peut facilement utiliser les mêmes services, donc Application Express ou Visual Bigger, pour étendre JDO. Et enfin, vous pouvez remplacer JDO par le mot SaaS, mais il faut surtout coexister. Commencer à, et je pense que Global est bien positionné pour en parler avec Arnaud, comment utiliser certains ou certaines applications SaaS pour compléter et enrichir le JDO. Vous voyez, il y a plusieurs options et il n'y a pas une seule vérité. chaque client est différent. Chaque client a sa propre trajectoire vers le cloud. On a des clients qui commencent par ça, même s'ils ont en tête la trajectoire finale, c'est-à-dire le SaaS. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend vraiment de vous. Donc, en résumé, vous avez ces trois options. le move, l'optimize ou l'externe. Quand on regarde un petit peu les bénéfices de nos clients, on a trois grands bénéfices. L'agilité, bien évidemment avec le cloud, on bénéficie de l'agilité apportée par le cloud. La performance, c'est en général, on parle de matériel un peu vieillissant. Dans le cloud, vous avez accès à des dernières générations, je dirais, de matériel et de processeur. Et bien évidemment, on a la flexibilité, je dirais, de rajouter la CPU à un loisir. Comme disait Marc ce matin, vous n'avez pas besoin de sizing par rapport au maximum de charge plus une petite marge. Donc, vous vous adaptez complètement et vous utilisez les dernières générations de matériel. Et enfin, le coût, puisqu'on a fait des études qui montrent que ça vous apporte beaucoup de bénéfices en termes de performance, mais aussi des bénéfices en termes de coût aux alentours de 30 à 50 % de réduction de coût par rapport au moins d'emploi. Alors, j'ai juste utilisé cette citation parce que je pense qu'elle résume bien la valeur ajoutée d'OCI pour des clients JDE. Donc, ils disent, donc c'est Princess House des Etats-Unis, on a regardé les autres clouds, mais on savait qu'OCI était le meilleur choix pour faire tourner une application Oracle. Donc, Oracle en Oracle, ça peut paraître évident, mais je pense que quand c'est un client qui le dit, ça a un impact complètement différent. Mais on est convaincu que notre offre, c'est pour ça que je m'installe sur la concurrence, est mieux positionnée pour faire tourner du JDE que nos offres concurrentes. Première chose, aujourd'hui, quand vous regardez à droite, les offres concurrentes, uniquement Amazon et Azure sont certifiées pour faire tourner de l'Oracle. D'accord ? Par rapport à Amazon, si vous connaissez un petit peu Amazon, aujourd'hui, la base de l'aise sur Amazon d'Oracle, qui s'appelle RDS pour Oracle, n'est pas certifiée par JDE. Et comment vous pouvez faire ? Avouer ce que vous avez péril, ce n'est pas certifié. Google n'est pas un cloud provider certifié par Oracle. Encore une fois, vous pouvez déployer, vous serez, je dirais, seul entre guillemets, puisque ce n'est pas certifié. En dehors de ces éléments-là, il ne faut pas oublier que tout client ne va pas mettre ses oeufs dans le même panier. Il y aura plusieurs acteurs de cloud. Donc, vous pouvez continuer à utiliser le cloud pour d'autres workloads, mais on est convaincu que pour les workloads Oracle, on peut aussi aller mieux positionner. Quand on dit qu'on est mieux positionné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà en termes de certification, je dirais d'évolution technologique, j'en ai parlé aussi d'autonomose, vous ne pouvez pas le faire. Tout le tooling, tout l'investissement qui est fait par l'équipe JDE pour améliorer le déploiement et le cycle de vie de JDE sur OCI, tout le tooling, qu'on appelle OneClick.org, n'est disponible qu'excuse OCI. Il n'existe pas chez les concurrents. L'infrastructure de l'OCI a des éléments de différenciation dont bénéficient tous nos clients JDE. Dans la base de données, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent RAC. Vous lèvez la main pour ceux qui utilisent RAC aujourd'hui avec JDE ? Très peu. La majorité utilisent le zone native. Exadata, est-ce qu'il y en a qui utilisent Exadata ? Non, je ne pense pas. Donc, Autonomous, tous ces services-là n'existent que sur le monde, sur le cloud Oracle. Tout un tas de services aussi qui sont disponibles, parce qu'on parlait de sécurité, mais ce n'est pas parce qu'on a un cloud sécurisé que ça y est, c'est fait. Encore une fois, la majorité des problèmes de sécurité sont liés au fait qu'on a détecté trop tard une brèche de sécurité, on a appliqué trop tard un patch de sécurité. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes un endroit sécurisé que vous affranchissez d'un certain nombre, je dirais, de contrôle ou de monitoring. Donc, on a tout un tas de services de monitoring de la sécurité en particulier. On appelle Observability Management. On a aussi CloudGuard. Et CloudGuard, par exemple, c'est toutes les fonctionnalités pour la sécurité qui sont mises à disposition pour vous de manière gratuite. Ça fait partie de l'offre OCI sans quoi ajouter. Et enfin, les ressources avec la performance. Les SLA, donc Service Development. On est le seul acteur de Cloud à proposer des SLA à la fois sur la disponibilité, donc la reliability, mais aussi sur la performance, mais aussi sur la partie mangiabilité avec les API. On est le seul à pouvoir faire ça aujourd'hui. Et on a aussi des innovations pour faciliter l'implémentation. Donc, on a une équipe qui s'appelle CloudLift, qui permet de gratuitement vous aider à déployer vos workloads et votre code JDE sur OCI. Alors, je sais, on a souvent la question, c'est en collaboration avec nos partenaires. On sait que les clients JDE sont très proches de leurs partenaires en termes d'implémentation. L'objectif, ce n'est pas de remplacer le travail de nos partenaires, c'est d'aider nos partenaires et de travailler en collaboration avec ce genre d'initiative. Et on a quand même plus de 225 architectes qui sont dédiés à ce service-là. Premier scénario. Donc, je prends mon existant, mon JDE, je le déplace sur OCI. Donc, je vais pouvoir bénéficier des fonctionnalités natives d'OCI autour de la performance, autour des différentes chaînes disponibles, autour d'un certain nombre d'initiatives dont je parlais tout à l'heure. Et aussi, la possibilité de faire de l'hybride. Tout à l'heure, je parlais de pouvoir positionner le middle tier sur Azure connecté à la base sur OCI. On a un prix qui est très agressif. Le prix est le même quel que soit la région. Encore une fois, quand vous regardez les concurrents, le prix dépend de la région des deux parents. Il peut varier par du simple ou double, mais ça peut avoir un impact négligable. Les coûts de transfert réseau sont assez importants. Jusqu'à 10 terres par mois, c'est évacué. Donc, quand on regarde un petit peu les initiatives, donc l'initiative qui s'appellera Support Rewards. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Vous pouvez me lever le bras, ceux qui ont entendu parler de Support Rewards. Très peu de personnes, voilà. Donc, Support Rewards, c'est quoi ? C'est une initiative qu'on a lancée récemment qui va vous permettre, quand vous déployez sur OCI, vous consommez des services OCI, de pouvoir réduire votre facture de support. Pour tout dollar ou euro de consommation sur OCI, 25 centimes vous seront déduits de votre facture de support. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, au plus vous consommez, au plus vous allez réduire votre support jusqu'à avoir zéro flou de support. Et quand on parle d'oracle et de support, on sait que les clients sont contents du coût du support. Donc, via ce mécanisme-là, vous pouvez réduire votre flux de support. Non seulement vous pouvez faire ça, mais aussi vous l'avez tout de suite dans votre console OCI, vous savez à tout moment où vous en êtes en termes de flux de support. D'accord ? Bien sûr, ça, ça n'existe que sur OCI et ça ne concerne que le flux de support technologique. Je ne vais pas le préciser. Donc, quels sont les scénarios quand je déploie ? Donc, le premier scénario DevTest ou alors, par exemple, Marc a fait la présentation des fonctionnalités de la Release 22. Vous pouvez en simple clic déployer une image qui s'appelle la Trial Edition qui vous permet de déployer tout de suite la Release 22. Vous pouvez regarder toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par Travis 22. C'est très facile à faire. Vous avez sa marketplace d'oracle. Déployer en quelques clics. Si vous avez votre environnement open running de la dernière version. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, mettre en place une architecture dans le cloud qui va vous servir de PRA. Vous pouvez, bien évidemment, déployer votre environnement de production ou alors éteindre vos data centers grâce au déploiement de JDE sur OCI. L'avantage, c'est qu'on fournit l'outil ou l'outillage. On a un outil qui est développé en anglais par l'équipe JDE, c'est le OneClip Provisioning, qui permet de gérer tout un tas d'étapes du provisionnement jusqu'à l'upgrade, jusqu'à le monitoring, etc. Tout est hébergé et pris en compte par l'outil OneClip Provisioning, associé à ce qu'on appelle des architectures de référence, associé à des scripts aussi qui vous permettent d'automatiser tout ça. Quand on parle d'automatisation, on parle d'infrastructure de code. Il faut s'y connaître un petit peu. Et chez RAC, on parle de Terraform. Donc, il y a des scripts d'automatisation basés sur le Terraform. Pour une fois, tout ça est développé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un petit peu les évolutions de l'outil OneClip Provisioning, chaque release apporte des avancées. C'est pour montrer qu'il y a énormément d'investissements qui est fait par l'équipe JDE. Donc, ce n'est pas par l'équipe HACIAL, encore une fois. C'est l'équipe JDE qui met en place toutes ces fonctionnalités autour de l'outil OneClip Provisioning. Encore une fois, tout ça n'est disponible uniquement que sur RAC Clip Provisioning. Vous ne pouvez pas bénéficier de ce toolkit et de toutes les avancées dans notre classe. Donc, quelques exemples. Marie de Blizzard, on a parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur l'exemple, mais vous avez un lien qui vous pointe vers la customer stories qu'on a fait ensemble il n'y a pas très longtemps. Mais vous avez d'autres exemples assez intéressants. Donc, Sima Electric, c'est un autre cas intéressant. Donc là, vous voyez, ils ont réduit leur coût de 25 à 30 %. Et en même temps, ils ont une meilleure performance de 20 à 25 %. L'autre élément aux États-Unis, Dollar Chef Club, c'est intéressant à deux titres. Ils faisaient tourner JDE sur Amazon et ils ont eu des problèmes de performance liés au fait de déployer JDE sur Amazon. liés aussi au fait que ça coûtait plus cher de déployer JDE sur Amazon que sur Oracle. Donc, ils ont décidé de revenir et de déplacer JDE d'Amazon et d'Oracle. Par contre, ils continuent à garder Amazon pour d'autres workloads. C'est ça que le point important. Notre point, ce n'est pas de dire, annuler en place votre cloud provider par Oracle. Non. On est convaincu que nos workloads Oracle tombent mieux sur Oracle, mais que tout client a une stratégie multi-clam. Je me souviens d'une présentation que j'avais fait en Suisse il y a quelques années avec un partenaire qui était Cloud Native qui disait, c'est quoi votre jardin ? En gros, c'est quoi votre force et votre workload ? Votre force en particulier, c'est Oracle sur Oracle. Par contre, on est convaincu qu'il faut avoir une stratégie multi-clam. Et d'ailleurs, les partenaires qu'on a fait avec VMware et Azure renforcent cette stratégie multi-clam. Donc ça, c'était le premier point. La partie, je déplace telle qu'elle, je change rien. Deuxième point, pourquoi pas tirer parti des fonctionnalités avancées du cloud, on est en particulier sur la base du cloud, pour automatiser la partie data base et donc utiliser ce qu'on appelle data base as a service. Et chez Oracle, on a plusieurs directs catégories. On a data base cloud service, qui est l'offre de base en termes de services managés. On peut aller jusqu'à la droite. On a Exadata au milieu et Autonomous Data base, qui va jusqu'à fournir toute l'automatisation, mettre en place tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, pour automatiser l'administration de la base. Donc aujourd'hui, JDE a certifié l'ensemble de ces trois options. Mais sur Autonomous, comme le disait Marc ce matin, la version Share, qui est la plus pertinente pour IT en JDE, vient d'être certifiée et après requis en 926. donc GA pour general availability. Alors, on a des clients, donc Glory, qui utilisent Data base cloud service et qui a une stratégie hybride, puisque avec des applications SaaS, qui compléhentent JDE, mais je ne vais pas en parler plus qu'une session cette après-midi sur le sujet. D'autres exemples, alors Pernorica, un autre spiritueux, qui a décidé d'implémenter... Alors, Pernorica, il faut bien comprendre, c'est une organisation, une grande organisation. Il y a Pernorica UK, qui avait déployé tout JDE sur OCI, c'est fait un petit moment maintenant. Et il y a Pernorica International, c'est pour ça qu'ils voulaient être avec nous aujourd'hui, mais la personne qui s'occupe de ça est basée en New York, c'est un peu compliqué. Donc, Pernorica International a décidé de déployer sur Azure Oracle. Donc, middle tier pour JDE sur Azure, connecté à la base de données sur OCI. D'accord. Donc, des exemples d'hybridation. Les plus grands clients en JDE ont fait le choix d'implémenter un Azure Oracle. Donc, le plus connu, c'est Circle Care au Nordic, qui a implémenté ce genre d'architecture à base de JDE 9.2, mais plein d'autres choses. Donc, tout ce qui est intégration, web center, etc., qui est déployé, avec un tas d'optimisation par rapport à l'administration de cette plateforme. Il y a d'autres clients dans ArcCore ou une autre aux États-Unis, Martin Brewer, qui ont déployé sur le marché. J'aurais pensé que c'est l'exception, mais pour les plus gros clients JDE, c'est intéressant de regarder les fonctionnalités apportées par Azure Data. Donc, ça, c'était la partie, je dirais, utilisation de la base de données, as a service, avec plein de bénéfices sous JASA. Maintenant, quand vous avez déplacé votre application JDE sur Azure, ce n'est pas la fin. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et tirer parti des services apportés par la plateforme Azure. Et j'aurais tendance à dire, tout ce que je vais vous montrer là peut être fait aussi, même si vous restez on-prem. Ce n'est pas effectivement notre choix, mais c'est votre choix et vous pouvez en tirer parti aussi. Donc, il y a plusieurs dimensions, plusieurs domaines où ça peut avoir du sens de regarder les services qu'on appelle PASS, plateforme Azure. Le premier, c'est tout ce qui est lié à l'analytique. Pourquoi pas tirer parti, cette fois-ci, des innovations Autonomous Data Warehouse, qui est notre offre optimisé pour l'analytique. Et pourquoi pas au-dessus mettre, je dirais, Analyse X4, notre outil décisionnel qui va analyser les données dans l'autonomous Data Warehouse. La partie intégration. Donc, on a une plateforme d'intégration. On est pour la cinquième étude dans le cadran magique sur cette partie-là. Et surtout, avec l'histoire de la coexistence entre l'application SaaS et JDE, vous pouvez utiliser cette plateforme d'intégration pour connecter les applications SaaS avec votre nom JDE. La sécurité, j'en ai parlé. Et bien sûr, tout ce qui est innovation autour du chatbot, mobilité, etc. Comme on l'a dit, la stratégie de JDE, c'est mettre à disposition les API REST. Et REST, c'est le cas de dire, à vous, à s'utiliser, à développer ce que vous voulez autour de ces API REST. Donc, je vais me focaliser sur ces deux pans. Parce qu'on avait les contraintes de temps. Donc, on va regarder le premier point. Le premier point, c'est comment tirer parti de vos données dans JDE et mettre en place des tables de bord en s'appuyant sur les dernières générations d'outils. Donc, que vous soyez on-prem, ou que vous soyez dans le cloud, et que je tends à dire cloud, oracle ou pas, rien ne vous empêche de prendre les données de JDE, avec l'outil qui s'appelle Oracle Data Intégrator, ou un autre tel, d'ailleurs, c'est pas obligatoire au direct. Vous prenez vos JDE, vous alimentez Autonomous Data Warehouse, qui est dédié pour la partie Data Lake, Data Warehouse, avec toute l'optimisation à des fins décisionnelles de la base de données. Donc, encore une fois, on ne recommande pas de faire de décisionnelles sur une base transactionnelle. Le modèle n'est pas le même, etc. Et par-dessus, développer tout un tas de visualisations de tableaux de bord, de KPI, tout ce que vous voulez faire avec, encore une fois, en utilisant Analytics Cloud, mais vous utilisez d'autres outils, Qlik, Business Objects, j'en passe et des liens sur tableaux, si vous le souhaitez. On a pas mal de partenaires qui ont initialement développé des solutions de ce style-là. avant, avec un outil qui s'appelait Business Intelligence Cloud, maintenant avec Analytics Cloud. Donc, c'est facilement mis en œuvre. Et on a déjà des clients qui ont implémenté ce genre d'architecture, ils vont discuter avec Patricia Lapot, peut-être que lors d'un club utilisateur, on pourra faire témoigner à un de ses utilisateurs qui a déployé ce genre de fonctionnalités. Le premier exemple, Aldis, qui utilise Autonomous Data Warehouse, et encore une fois, avec Analytics, pour mettre en place des tableaux de bord. Ce qui est intéressant aussi dans ce scénario-là, c'est que quand on met en place un Data Warehouse, c'est pas que des données JDE, il y a des données externes qui vont enrichir, je dirais, ce Data Warehouse, et qui permettent d'avoir des indicateurs depuis des pages globaux qui prennent leurs sources dans différentes applications. Même chose, Relay, qui a utilisé ça, complètement intégré à la JDE, autour de la partie finance, et ils ont aussi utilisé S-Base, qui est un produit RAC, pour l'analyse multidimensionnelle, pour la partie simulation budgétaire. Et le dernier client, qui est l'Australie, National Pharmacy, qui a implémenté l'architecture, en utilisant Autonomous Towers. Il se trouve que sur ces trois exemples-là, les trois sont hébergés sur OCI, mais encore une fois, vous pouvez bénéficier de la même philosophie, des mêmes gérés services, si vous étiez encore en train. Autre cas, l'intégration. Souvenez-vous des différentes options, les CNE ont en existence, et je pense qu'on va en parler sur la partie de loi et de loi. Vous avez JDE, vous pouvez l'enrichir, avec ce qu'on appelle des scénarios de coexistence, avec du Customer Management Cloud, HM Cloud, Capital Management, ou Enterprise Performance Management, EPM, pour compléter votre offre JDE. Vous pouvez bien évidemment la compléter par d'autres acteurs du marché. Je parle des ISV. On a des clients qui ont à la fois SAP et JDE, c'est rare, mais ça existe, ou qui implémentent des solutions de CRM ou de Casper de Fluence, basées sur Salesforce ou de HCM avec Word. Et tout ça peut être automatisé via notre plateur d'intégration. En termes d'exemples, plusieurs exemples. Le premier foot-vide rebrand, c'est en Espagne, qui a implémenté ce genre d'architecture. Et ils ont complété JDE par OPL. Donc notre offre entre Enterprise Performance Management. Même acteur, Vinay, qui a implémenté aussi l'intégration de JDE avec son système, je dirais, périphérique et des applications non Oracle, en utilisant la question d'intégration. Et le dernier exemple avec Scan, qui a déployé encore une fois des applications Oracle en mode SaaS, comme Procurement et Financial, autour de JDE. Donc, c'est notre coexistence. Et ils ont intégré tout ça à une plateforme d'intégration. Donc, à chaque fois, vous voyez que j'ai mis des liens à leur nom, vous aurez les slides, et vous aurez un peu plus d'informations sur les témoignages de ces clients. Donc, en résumé, on a des centaines de clients qui utilisent JDE sur OCR. Donc, vous avez mis quelques logos qui couvrent un petit peu tous les domaines, je dirais, d'activités où JDE est connu. Donc, Food & Beverage, on a parlé, Retail, Construction Engineering, Healthcare, Consumer Goods, Industrial Manufacturing, etc. Éducation. On a un client en Angleterre, qui est une université, qui a déployé JDE sur OCR. Vous voyez, vous avez un peu de tout, tout secteur d'activité, et de plus en plus de clients JDE vont vers OCR. Donc, toute typologie et toute taille d'entreprise aussi, que vous voyez représentée sur le cas. Donc, pourquoi ils ont fait ce choix ? Si on essaie de résumer en un sasphare la proportion de valeur d'OCR pour nos clients JDE. Le premier, c'est OCR a été fait pour supporter des applications critiques d'entreprise. On met à disposition le tooling qui permet de faciliter ce déploiement. Les ressources qui vont bien, les partenaires, tout notre écosystème partenaire est fortement impliqué et on travaille droitement avec eux pour les aider à migrer nos clients JDE sur OCR. Par le fait d'aller vers OCR, il y a le cas en général, vous allez améliorer votre flexibilité, réduire vos coûts, améliorer les performances. Vous allez pouvoir bénéficier aussi de sécurité accrue en s'appuyant sur OCR. Dans la plateforme OCR, à chaque fois, vous pouvez, parce que j'ai souvent les questions, quand vous connectez sur la console, vous avez accès à tous les rapports de compliance. On a commencé il y a quelques années, on avait 3 ou 4 compliance. On en a plus de 60 aujourd'hui, incluant des données spécifiques ou des compliance spécifiques à la France, comme HDS pour les données de santé. GDPR, on en a parlé. Donc, vous avez accès à tous ces rapports de compliance dans la console. et bien évidemment, le meilleur ratio coût-performance sur le marché, et en particulier pour nos clientières. On a un white paper qui vous détaille 7 stories qui sont un peu partout. Certaines dont j'ai déjà parlé, vous voyez les noms des sociétés sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à regarder, on va l'enrichir avec de nouvelles stories. Comme le disait Marc, la seule place où aller, c'est Learn JDE. Tout est indiqué là-dessus. Donc, n'hésitez pas. À la fois fonctionnellement, mais aussi techniquement. Vous avez rencontré plein de, je dirais, de white paper. Comment utiliser Autonomous, par exemple, avec le JDE. Comment intégrer Orchestrator avec les services pass. Orchestrator est vraiment la pierre angulaire d'intégration avec nos services pass. Donc, Learn JDE est la place où il faut aller pour regarder, pour trouver toutes les dernières informations disponibles. Bien sûr, il y a le blog, mais Learn JDE est vraiment la place où il faut. Voilà, j'en ai fini. Je suis à votre disposition pour toutes questions. Donc, n'hésitez pas. Au début, c'est un peu timide. Il ne faut pas hésiter à poser toutes questions. Je suis là cet après-midi. J'ai Guylain avec moi aussi, qui est expert technique sur OCI, Cloud Architect. Donc, il ne faut pas hésiter à nous poser toute typologie de questions. Mais on est là. Des questions ? J'ai été si clair que ça ? Est-ce qu'il y a des clients en France, comment ils ont géré tout ce qui était spécifique ? Alors, bonne question. Tout ce qui est spécifique est pris en charge automatique. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est géré par le tooling. Donc, on a des clients en France. Donc, il y a Pernod Ricard, qui est un mission shift, avec l'utilisation de database service. Il y a Eranov, qui a été implémenté. Nos partenaires sont clés dans cette approche-là. Que ce soit, je peux le citer, un B-workshop ou Vigilance, dans les deux cas qu'ils ont cités. Marie-Boussa, il n'y a pas de partenaire ? Vigilance. Voilà, Vigilance. Il faut vraiment, et je pense que c'est un point important sur ce point-là, les partenaires sont clés. Les clients JDE sont très proches de leurs partenaires. Donc, il faut s'appuyer sur ces partenaires. Et nous, on arrive en support de ces partenaires-là. Donc, le spécifique a été pris en compte. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On a d'autres clients, mais qui sont encore référençables. Je ne peux pas en parler plus que ça. D'autres questions ? Oui. Justement, sur ces migrations, que vous avez, sur la partie... Oui. Alors, on a... D'abord, les différents liens que vous avez mis. Vous avez certains clients qui témoignent eux-mêmes de leur... l'analyse de coûts. Le coût on-prem versus le coût sur OCI. Ou le coût sur Amazon, pour apprendre les exemples, versus le coût sur Amazon. On a des services aussi dédiés qui font les deux coûts pour vous. Qui s'appellera CleanSight, qui permet de comparer les coûts. Mais on a observé... C'est un chiffre général, mais encore une fois, de 30 et 58 % de réduction de coûts vers le coût. C'est, en gros, les ordres... Ça peut varier, bien évidemment, en fonction du nombre d'utilisateurs, le nombre, je dirais, du déploiement, etc. Et d'où vous partez. Un point que j'ai oublié de mentionner aussi, la migration vers OCI, c'est aussi l'objet, souvent, de migration applicative. Donc... Puisque, vous savez en œuvre 1 ou en œuvre 2, c'est bien aussi, puisque vous migrez d'une plateforme on-prem à une plateforme d'un cloud, d'en profiter pour faire la mise à jour applicative. Il y a une question sur le chat. Ah, merci. Ah oui. Ok. Bonne question. Bonne question. Encore une fois, on est là à votre discussion. En rapport à la cybersécurité, qu'est-ce que sécurise Oracle ? Qu'est-ce qu'il propose comme solution ? C'est des offres supplémentaires ou pas ? Alors, c'est une bonne question. On a donc tout un tas de fonctionnalités qui sont natives en termes de sécurité. On a aussi des offres partenaires qui implémentent de la sécurité complémentaire. On a des solutions comme Cyber Reason. Je ne sais pas si ça vous parle, qui permet de mettre en place sur la solution. J'ai vu récemment, grâce à Patricia, un partenaire qui a implémenté ce genre de solution, qui déploie une solution qui s'appelle Virsec, la cybersécurité. qui a surtout déployé aujourd'hui sur des clients Business Suite et Hyperion, mais qui est en train de regarder pour des préférées solutions autour de JTE. Donc, il y a des fonctionnalités natives. Il y a plein de problèmes. Je vais passer des heures à parler de sécurité sociale. Ce n'est pas l'objectif. Il y a des solutions dédiées avec des partenaires. Alors, les partenaires font la chose suivante. Soit ils proposent leurs solutions en mode SaaS, mais dans ce contexte-là, ce n'est pas vraiment l'objectif. C'est un package de leurs solutions en termes d'images que vous pouvez déployer facilement via ce qu'on appelle la marketplace sur votre environnement. Il y a pas mal de solutions, par exemple de Palo Alto, qui n'est pas de la cybersécurité, mais des solutions de tierce que beaucoup de nos clients applicatifs mettent en place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, on a un endroit qui s'appelle Oracle, aussi Architecture Center, j'enverrai le lien, mais je vais travailler après, où vous retrouvez toutes les références architecture de déploiement du monde JDE avec des solutions tierces, comment mettre en place JDE en haute disponibilité, best practices, avec aussi de temps en temps des exemples clients. Donc, il y a des clients qui témoignent, non seulement ils témoignent une petite vidéo de 10 minutes, mais aussi ils mettent en place, ils expliquent l'architecture qu'ils ont déployé pour JDE. Et vous avez aussi ce qu'ils appellent des exemples de déploiement avec des bouts de code, quand je parle de Perafum, qui permet de faciliter le déploiement de ce genre d'architecture ou de ce genre de solutions. Donc, voilà. Si vous allez sur la marketplace, vous regardez, il y a plein d'éléments de sécurité. Et je pense que c'est un sujet que Patricia avait noté, la cybersécurité, comme un sujet d'actualité, pour bien sûr m'organiser à votre place. C'est une bonne question. Moi, déjà, je ne fais pas un groupe européen, donc je suis toujours prêt à l'aider, mais il y a plusieurs points de contact. Le premier point de contact, c'est votre commercial applicatif. Rémi, j'en profite pour l'occasion pour le présenter là. Rémi gère toute l'équipe commerciale. Je dirais applicatif, voilà. Donc, le point d'entrée pour l'applicatif peut être le relais via Rémi et identifier les bonnes ressources qu'on a besoin. Soit l'autre point de contact, c'est le commercial technologique. Donc, chaque client a son point de contact technologique qui peut aider dans ce genre de choses. Et dans les équipes France, on a des architectes qui sont là pour aider avec une connaissance applicative. Et aussi, le partenaire. On discute beaucoup sur le partenaire, mais le partenaire est clé pour la même vidéo. Donc, on a de plus en plus de partenaires qui sont certifiés parce qu'on a un mécanisme de certification. Nos partenaires JDE sont certifiés maintenant OCI et on va implémenter des projets JDE sur OCI. Mais je suis toujours disponible. Je redirigerai ces besoins, mais voilà. Je n'ai pas couvert tout il nier. D'autres questions ? Ah, oui. En termes de connectivité, comment vous intégrer au sein des réseaux de l'entreprise ? Le VPN, MPLS, ce genre de choses ? Alors, on a effectivement par région un certain nombre de fournisseurs MPLS, etc. On a aussi des fournisseurs d'intégration multiclave. On a une offre Fast Connect qui permet, je dirais, d'implémenter ce genre d'architecture. On a par exemple sur Marseille aujourd'hui quatre fournisseurs MPLS qui sont disponibles. On a des gens comme Colt, Orange, Interaction, évidemment. Econix. Mais bon, ils ne sont pas encore... Parce que ce n'est pas Econix qui a été retenu, c'est Interaction qui a été retenu sur Marseille. On a donc Colt que j'ai cité. Des solutions comme Megaport qui font des boutiques large aussi. Donc, on a plus les grands providers telco du marché en MPLS qu'on peut utiliser. On ne les a pas tous. Vous avez une remarque parce qu'on entend sur certains locaux. Mais bon, on essaie de faire d'autres mieux par rapport à ça. D'autres questions ? Non ? Bon. Je vais vous remercier. Et je vous souhaite un bon appétit. Encore une fois, n'hésitez pas si vous... On est là encore avec une aide. C'est toute typologie de questions. Pas du tout, aussi. Ça a trouvé pour vous ? Merci. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 California. Sous-titrage ST' 501